bonjour fresseur bienvenue sur une entrepone comme vous le savez déjà ce fils du nom de rica est décédé suite à l'accident qu'elle a eu avec le célèbre artiste camerounais du nom de ténor et une vidéo qui situe sur internet où on voit le père a cette fille qui est essayé de parler apparemment sur le funérail de la fille et le père à rica se pose des questions sur la mort de sa fille quel genre de question vous allez écouter de vous même écoutez ça mais je veux savoir avec mon petit cerveau comment une personne déclaré calciné peut être retrouvé sans éclatiner ça c'est la question que son père veut savoir comme une personne déclaré calciné peut être retrouvé sans éclatiner ça veut dire qu'elle a retrouvé le corps il n'y a pas d'éclatiner si le corps il est étonné c'est une question c'est une question est-ce que c'est un sacrifice rituel ou c'est un accident ordinaire ça c'est la question qui est cachée derrière en fait c'est sa vraie question c'est sa vraie question seigneur jésus seigneur jésus quand j'ai entendu ça je me dis dis hein cela confirme ce qu'on pensait n'importe quel accident n'est pas accident tous les accidents ne sont pas des accidents ordinaires souvent les choses qui se passent sur tous ces temps-ci vraiment c'est un truc hors du commun est-ce que vous pensez que c'est une très bonne question est-ce que vous pensez que le père a le droit de se poser cette question vraiment 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 c'est triste il est arrêté à regarder le monsieur en noir il est vraiment choqué il dit qu'il espérait un jour prendre la main de sa fille et la donner à un homme c'est-à-dire sa fille va se marier et étant de la famille mais il est pour moi supplie d'être étonné d'entrer dans le cercle d'un parent qu'ils enterrent leurs filles mes frères et soeurs écoutons ça Monsieur les parents après cet événement je suis rentré dans le cercle autre très fermé des parents qui enterrent leur enfant avec des questions qui n'auront jamais de réponse je serai pour ceux qui connaissent le Jésus-Coutume-Bamouli ce qu'il n'y a on ne trouvera jamais une joie plus extrême c'est la joie progressant un père qui après avoir éduqué son enfant s'assied avec ses frères ses parents de enlever quelqu'un en mariage de quel fond de son foyer c'est une bonne une travaille bien faite parce que à travers ce mariage à travers cette union la famille de non-mouleurs devraient rester à travers elle oui oui beaucoup d'entre vous et certains auront bien voulu que j'arrive ici et que je culpabilise ma fille autre que non 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 parce qu'il y avait 19 ans et c'est de son âge nous tous ici présents combien de fois sommes-nous sortis pour aller en Val-de-Gènes pour aller jouer au football pour aller même en boîte de nuit à l'insu de nos papas oui sortir était également sortir en ce moment à la séquage c'est une époque de ma fille je voudrais ici avant que ma fille ne soit mise sous terre elle meure un certain nombre de fonds et vérités sont évitant sa mémoire ma fille moulium qui a Erika Chelti ici couché est allée vienne le 15 octobre je n'ai un à Douai elle meurt à 19 ans, quelques mois. Elle n'a pas encore exactement 20 ans. Elle a commencé l'école, pour ceux qui aimeront vérifier, à l'école Petit Monde, à Géido, à Douala. Et lorsque j'ai décidé, avec le projet qui me fient en cœur, pour l'éducation des enfants, de revenir au Cameroun et de m'installer au village, j'ai demandé à ma famille de revenir sur tout le monde. Elle a continué à s'éclater à tout le monde. L'Esprit a eu cela un an. Elle est allée à l'université Saint-Jérôme. Oui, pour celui qu'on qualifierait d'un pays responsable dans les réseaux sociaux. Je me révisse ici. Y a-t-il une meilleure hôte au Cameroun pour un pays vivant dans le Nouveau que d'envoyer son enfant à Saint-Jérôme-en-Groix ? J'étais encouragé parce que, à Saint-Jérôme, j'avais mon fils aîné qui était déjà depuis quelques années et qui me présentait des garanties d'une formation assez complète. Oui, ma fille aussi couchée n'est pas saine qu'on vous députée. Cette heureuse d'enfance, qu'on appelle puberté, plus tous nous sont passés. Mais, si nous sommes vivants, est-ce que pendant la puberté nous sommes morts ? Non. Est-ce que nous sommes morts ? Ma fille est une ministre des filles d'une famille. Oui, Éric a été le modèle de tes soeurs. Je me battais avec les armes que j'avais, dans l'espoir qu'un jour il puisse avoir une émise qui puisse se demander d'un multiple à tout le monde. Ma fille meurt. parce que certains diront que l'enfant est qui ? Vous l'avez senti quand j'étais à l'hôpital que nous vivons encore ici, dans ce pays où il faut être l'enfant de qui ? Pour avoir cette infaveur même face à la mort. Vous l'avez vu avec une douleur que ces instants ne devaient jamais nous amener. Ma fille était l'enfant de l'équipe mais Érica, ma chérie, là où c'est elle. Nous comprendrons que c'était l'enfant de vous-même là où c'est elle. On t'arrête à la vie mais je pense certainement que la famille mouillonne même à vous trouvera des moyens pour continuer à regarder de l'avant. Parce que c'est ce que je peux faire. C'est ce que je suis. la monde c'est ce que je peux faire de regarder de l'avant. Mes enfants et je pense nous devons regarder de l'avant. Pardonnez sans jamais oublier. Pardonnez sans jamais oublier. parce que si nous oublions nous avons retombé au moment d'autre. j'ai appris ce grand-fec en moins de 10 minutes de découder certaines causes dans mon pays d'article à me en moins de 10 minutes. ma fille elle est morte mais je veux savoir comment une personne déclarée calcine peut être retrouvée sans dégâtir voici la grande question qui a fait l'objet de cette vidéo. Vraiment le père d'Erika se pose des questions si il soit mort. Et voici cette question. Si vous avez plus d'informations vous souhaitez d'ailleurs dans le cours médical expliquer nous et plus comment est-ce que voilà comment est-ce que ça s'est passé qu'est-ce qu'il peut expliquer ce phénomène-là. Vraiment le quotidien à la famille force à son père c'est comme un rêve bâti en fumée. Quand j'ai vu cette situation ça m'a vraiment choqué. Parce que quand vous mettez un enfant au monde c'est pas vous qui deviez un terrible enfant c'est plutôt le contraire vous voyez vraiment les filles d'aujourd'hui mettez de gros grands yeux ouvrez bien vos yeux là pour regarder là devant vous là où se trouve pas. Faites très attention faites vraiment très attention que Dieu potege nos enfants s'il 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 C'est parti !